Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série La Chasse aux Trophées sur Football Le Jour 2021. Une série dans laquelle on joue Manuel U, dans laquelle on est au Bayer Leverkusen pour notre deuxième saison, ou plutôt notre première saison et demie, puisqu'on a fait une demi-saison la saison passée. Une demi-saison durant laquelle on a quand même réussi à remporter l'Europa League, un trophée que je suis vraiment vraiment content d'avoir pu laisser derrière nous, puisque ça fait partie de ces trophées qui peuvent être vraiment très compliqués à obtenir sur ce genre de challenge, puisque ça veut dire qu'on doit... il ne suffit pas de gagner des trucs, il faut à un moment ou à un autre perdre quelque chose, si on veut bien, puisqu'il nous faut soit tomber de la Champions League, soit ne pas se qualifier en Champions League directement, donc sachant qu'on va jouer avec le Bayer Leverkusen, et puis on peut imaginer des équipes qui sont meilleures que le Bayer Leverkusen, c'était un trophée qui pouvait être compliqué à aller chercher, donc très très content. Première participation dans ce trophée et victoire directe, c'est super. Et puis depuis, on s'est aussi qualifié en Champions League avec le Bayer Leverkusen la saison passée, et là, on a fait quelques transferts durant l'intersaison, modifié la tactique, il y a eu 2-3 changements, pas tant que ça non plus fondamentalement, vous le verrez, mais quand même quelques petites choses. Donc on va regarder ça, et puis après, on jouera ensemble le premier match de la saison. On fera déjà le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, pas de suspense, on a gagné le premier tour, 7-0 contre une équipe semi-professionnelle, et puis après, on fera ce tirage, on va jouer le VFL Bochum pour le premier match de la saison, et puis je vous familiariserai un petit peu avec les nouvelles arrivées et la tactique, et je vous propose de commencer justement par les transferts et par les départs, comme on le fait d'habitude. On n'a pas eu énormément de départs payants, mais on a eu celui, entre autres, de Paolinho, Paolinho qui est un... qu'on n'a pas vu la saison passée, puisqu'il était en prêt, il était en prêt peut-être au Werder déjà d'ailleurs, non, il était au Fortuna-Düsseldorf, mais vous voyez que c'est un joueur qui est quand même à Leverkusen depuis un petit moment, qui a en fait, qui comptait dans les joueurs formés au club, donc ça c'est le seul point négatif, mais qui, il faut reconnaître, n'a pas le niveau, il n'y a plus un potentiel qui lui permettrait de se développer vraiment pour avoir une place en équipe première, donc le fait de pouvoir le vendre pour 3 millions à Fortuna-Düsseldorf, c'est plutôt une bonne opportunité, d'autant plus qu'il était payé quoi, 120 000, quelque chose comme ça, chez nous, même plus, je ne me trompe pas, donc c'est toujours ça, te récupérer. Ensuite, on a Lennart Grill, notre gardien remplaçant de la saison passée, qui a fait franchement 2-3 bonnes perfs à 2-3 bons moments, quand on en avait besoin, quand Radeki était blessé, mais j'ai fait venir un nouveau gardien titulaire, et je n'ai pas vendu Radeki, donc du coup, je n'avais vraiment plus besoin de lui, au moment où le nouveau gardien titulaire est arrivé. Lui, donc Lennart Grill, a gueulé en disant qu'il pensait qu'il allait être remplacé, ce qui est globalement vrai, du coup, je l'ai vendu pour rien, des miettes, honnêtement, 300 000, c'est le genre de transfert dont je n'aurais même pas parlé, honnêtement, mais c'est juste qu'il a quand même été bien, l'année passée, il était en finale d'Europa League, il a gagné l'Europa League, donc c'est quand même un joueur avec qui on a joué. Ensuite, on a le départ de Marcel Halstenberg, le latéral gauche. Le board n'est pas content avec ce transfert, je les comprends, je ne suis pas content non plus. C'est un mauvais transfert, mais je me retrouvais dans une situation, vous allez le voir, qui est vraiment très très compliquée d'un point de vue de l'enregistrement, surtout en Champions League. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait venir un joueur, vous le verrez, au poste de latéral gauche, et je me suis retrouvé avec deux latéraux gauches, qui posaient, enfin trois latéraux gauches fondamentalement, et lui ayant 31 ans, Itar étant un peu plus jeune, je me suis dit que j'allais essayer de le vendre. Seul problème, il était évalué à 10 millions, et je l'ai vendu 1,8. Mais vraiment, pas moyen de choper quelque chose pour le vendre pour plus. Je ne voulais pas payer son salaire pour payer son salaire, il était payé dans ces eaux-là aussi, chez nous, peut-être un peu moins. Donc j'ai dit, bon, écoute, pars comme ça, ma foi, tant pis, c'est un peu fâcheux, mais bon, on ne paye pas le salaire d'un joueur qui ne jouerait pas le moindre match. Et finalement, gros départ, celui de Jean-Philippe Mateta, le français dont je suis content, je suis content de son départ pour plusieurs choses. On va rediscuter de l'enregistrement en Champions League, vous allez voir que c'est la catastrophe. Enfin, ce n'est pas la catastrophe, mais que c'est très compliqué. Enfin, en gros, pour faire simple, le Bayer-Leverkusen n'a absolument aucun joueur formé au club. Zéro. Il n'y en a pas. Du coup, ça veut dire que vous n'avez que 21 joueurs à mettre en Champions League, et moi, quand je joue en Champions League, ou en Coupe d'Europe, de manière générale, je double les postes. Vous faites le calcul, ce n'est pas bien compliqué, ça ne marche pas. Donc, du coup, je suis dans une situation un peu compliquée, et je n'aurais pas pu l'enregistrer. Mateta, honnêtement, c'était celui qui devait passer à la trappe. Du coup, on verra que j'ai essayé de faire plusieurs choses pour pallier à ce problème-là. Je pense y être arrivé, mais pas de la manière la meilleure. J'ai vraiment une très bonne idée qui aurait très bien fonctionné, mais malheureusement, tout ne s'est pas goupillé comme il fallait. C'est dommage. Mais en tout cas, le départ de Mateta, surtout qu'on a réussi à en obtenir quand même 18 millions. Donc, c'est très très positif. Évidemment, en Angleterre, personne n'aurait acheté un joueur ce joueur à ce prix-là. Au début, je ne l'avais pas mis sur la liste des transferts. J'ai juste regardé deux ou trois fois, regardé si des clubs étaient intéressés. Et j'avais Wolfsburg qui revenait à chaque fois pour me proposer 5 millions. Alors qu'il en valait 20. Je me disais, non, mais les gars, vous vous foutez de moi. Finalement, je l'ai quand même mis sur la liste des transferts. Et heureusement, j'ai eu ce top de West Ham. J'étais très content. Et du coup, ça fait un petit peu de pesos dans les coffres. Ce qui est toujours une bonne chose. Et puis voilà, c'est notre dernier départ. On a des départs en près, des départs libres, tout genre de choses. De joueurs que vous n'avez pas vus, que vous ne connaissez pas. Donc, ce n'est pas hyper important. On va regarder ensemble les arrivées. Et vous allez voir un petit peu de quoi ils retournent. La première arrivée, c'est celle de Nnamdi Collins. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté. Parce que ça fait un moment qu'on avait conclu ce transfert. C'est un transfert gratuit de Dortmund. C'est un défenseur central. Qui est très bon physiquement. Surtout en accélération en vitesse. Ce que j'aime beaucoup. Et meilleur en couverture. Et c'est vrai parce qu'il n'est pas très agressif. Ça, il faut reconnaître. Il a une vitesse exceptionnelle, par contre. Ce qui est vraiment très, très bon. Et si on regarde ses stats, ses attributs, pardon. On voit vraiment qu'il est vraiment fait pour jouer couverture. Avec une tâche de défense un peu moins. Mais bon, globalement, ça va aussi. Il a des manques. Mais il a un potentiel assez important. Il est allemand. Il est jeune. Donc, c'est vraiment très positif. Il ne nous a rien coûté. Il voulait évaluer à 22 millions. Et il est à 57 000 euros par mois. Donc, franchement, c'est une très, très bonne arrivée. Il est titulaire régulier. C'est un peu le seul souci. Est-ce qu'on peut changer ça ? Non. Bon, on peut, mais on aurait des problèmes avec lui. On va éviter. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. On peut, a priori, sans problème. On pourra, après les quelques premières semaines, on pourra probablement faire tourner sans autre. Et donc, donner du temps de jeu à tout le monde. Ensuite, on a l'arrivée de notre nouveau gardien, Florian Muller. Vous voyez qu'il n'est pas beaucoup plus fort que Radeki. S'il est plus fort que Radeki. La question se pose tout à fait sincèrement. Si on le compare, si on compare les deux, vous voyez que ce n'est pas évident. Radeki est meilleur en arrêt sur sa ligne et en distribution et en communication. Cela dit, Muller est meilleur en mental, en vitesse, en physique, en jeu aérien. En excentricité, mais ça, on s'en fout. Et si on prend les attributs, il y a effectivement plus, typiquement, de sorties dans la surface de Radeki et de 1 contre 1 de Radeki. Le truc, c'est que non seulement Muller, il est allemand. Donc, c'est bien. Le board était content. Mais en plus de ça, il a encore un potentiel. Il est relativement jeune, là où Radeki a 33 ans. Radeki a accepté de passer gardien en coupe. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire jouer Radeki dans les coupes. On va faire tourner entre les deux, fondamentalement. Il faut juste que Florian Muller ait un peu plus de temps de jeu. Puisque, d'un point de vue du contrat, il a plus de temps de jeu. Mais c'est vraiment tout. Je ne le trouve pas meilleur. Et puis aussi, on l'a fait venir pour 1,8 million de Paderborn. Enfin, c'est rien, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment un truc avec deux gardiens qui ne sont pas exceptionnels. Mais comme ça, ce que j'envisage de faire, c'est que dès la saison prochaine, Radeki est en fin de contrat. On le laisse partir. Et on achète un gros gardien qui sera devant Florian Muller en faisant passer Muller en gardien en coupe. Ou alors, Florian Muller, ce sera suffisamment développé pour qu'il puisse rester notre premier gardien. Autant on a un problème d'enregistrement des joueurs formés au club, autant formé au pays, ce n'est pour le moment pas un problème. Vu que de toute façon, le limitant est tellement clairement les joueurs formés au club que ce n'est pas trop un souci. Donc, on pourrait tout à fait envisager de, si jamais, le vendre aussi. Si jamais on voit qu'il ne performe pas au niveau. Ensuite, une arrivée que j'avais vue depuis longtemps, que j'avais organisée depuis un bon moment, celle d'Ezekiel, ou Ezekiel, Zéballos, l'Argentin. Un excellent joueur. Un hélier intérieur sur le côté gauche. C'est pour ça que j'étais parti sur une tactique avec un milieu offensif. Et on repartait sur une tactique avec un hélier intérieur sur le côté gauche. Parce que je voulais faire jouer ce joueur-là sur le côté gauche. Mais on remarque qu'il est aussi excellent en tant qu'attaquant. Donc, c'est intéressant. Quelque chose que j'ai remarqué très vite, bien sûr. Mais il est très bon en tant qu'attaquant. Et puis, même en tant qu'attaquant en retrait, par exemple, il est tout à fait fonctionnel. Même s'il n'a pas beaucoup de jeux collectifs, il a un très bon niveau de passe. Il a une bonne vision du jeu. Donc, il peut être tout à fait intéressant à ce poste aussi. C'est vraiment un gros, gros joueur. Joueur vedette, pas fan de devoir le mettre en joueur vedette. Mais c'est un truc qui arrive souvent avec les Sud-Américains. J'ai remarqué. Ils vous demandent un salaire. Risible, honnêtement. Parce que, enfin, risible. Le 106 000, ce n'est pas risible. D'accord. Mais pour l'Everkussen, ce n'est pas grand-chose. Mais par contre, ils veulent les considérer comme des stars. Même s'ils n'ont pas vraiment le niveau. Lui, il en a le niveau. C'est un de nos meilleurs joueurs. Franchement, c'est clair. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si on prend son rapport, on voit qu'il est vraiment excellent. Par rapport aux autres joueurs au même poste. Même meilleur, nous dit-on, que Leon Bailey. Et il a une certaine polyvalence. Il pourrait jouer milieu offensif, d'ailleurs. Je ne l'ai pas entraîné là-dessus, mais on pourrait envisager. C'est une inspiration correcte. Pas une vision du jeu exceptionnelle. Mais, ouais, il a de quoi. Un niveau de passe qui est vraiment excellent. Donc, on pourrait tout à fait jouer à un poste derrière l'attaquant, si jamais. Ensuite, on avait besoin d'un latéral-droite. On a fait venir un latéral-droite. Pablo Maffeo. Un joueur dont on me dit qu'il est à 2 étoiles et demi. J'ai pu le faire venir, joueur de rotation, pour une somme de 4,4 millions d'euros. De l'Eintracht Frankfurt, donc d'un club allemand. Donc, ils sont contents, le board. Et, moi, je le trouve tout à fait intéressant, sincèrement. Il est tout à fait ok d'un point de vue de l'attaque. 13 de centre, 13 d'appel de balle, 13 de dribble, 15 d'accélération. Il est tout à fait ok en défense. 12 de marquage et 15 d'attaque. Il a un volume de jeu de 17, une détermination de 16. Un courage à 16 aussi. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant. Je le trouve un peu dur, honnêtement, cette notation-là. Mais je ne vous en plains pas, parce qu'il va avec le flow et il accepte d'être joueur de rotation. Ce qui me va très bien. Comme ça, on a toujours Karbovnik devant et on a Maffeo derrière lui. Maitland-Niles, j'aurais voulu prolonger le prêt, mais Arsenal ne le voulait pas. Ensuite, l'arrivée de Mateja Bakanin, le serbe. Je me suis dit, il me faut quelqu'un derrière Stengs. Ce serait bien. Et j'ai eu de la peine à trouver. Puis, j'ai trouvé ce joueur-là que je ne trouve pas au niveau encore. 13 de passe, 14 d'inspiration, 15 de vision du jeu pour un milieu offensif. Ce n'est pas terrible. Je vais être honnête. Mais il est globalement assez bien arrondi et il a du potentiel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut être assez intéressant. On l'a fait venir pour 3 millions aussi. De nouveau, vous verrez un trend assez commun. J'ai peu renforcé l'équipe. À part, peut-être, l'arrivée de Zeballos. L'équipe n'a pas vraiment été renforcée. Les blipostes ont été doublés. Mais on se retrouve avec plutôt des situations dans lesquelles on a une équipe A et une équipe B. Et lui, il faut reconnaître qu'il a été excellent en Superliga serbe les deux dernières saisons. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Pour un prix pas trop onéreux. Il veut quand même un salaire assez important. On noterait qu'il est mieux payé que le joueur vedette qu'on vient de voir, Zeballos. Mais en joueur de rotation, je me suis dit que ça pouvait fonctionner. J'avais même dans l'espoir de peut-être, à terme, réussir à le mettre en tant que joueur secondaire. Et du coup, avoir moins de problèmes avec ne pouvoir ne pas le qualifier en Champions League. Et qui ne pose pas de problème. Parce qu'en tant que joueur de rotation, si vous ne le mettez pas sur la liste de Champions League, il va venir gueuler. A raison, cela dit. Donc, ça pourrait être problématique. Comme vous le voyez, cela dit, il s'est cassé la jambe dans les matchs de préparation. Donc, je suis très content. Vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis content. Cela dit, ça m'a aussi un peu enlevé une épine du pied. Puisque du coup, je me retrouvais dans la situation où je n'avais pas besoin de sélectionner ce joueur pour le premier semestre, en tout cas, de Coupe des Champions. Vu qu'il ne pourra pas du tout jouer. Il va accepter de ne pas être, a priori, j'espère, de ne pas être sélectionné. Mais, ouais, je suis un peu déçu. Puisque, bon, on va le voir. La tactique a un peu évolué par rapport à ce que je pensais. Mais, il aurait, il fonctionnait bien dans cette nouvelle tactique aussi. Et donc, du coup, j'ai dû un petit peu commencer à courir, à réfléchir. Enfin, trouver quelqu'un qui puisse le remplacer pour la première moitié de saison. Et ce quelqu'un, c'était Sébastien Arias. Qui, comme vous voyez, ne pourra pas le remplacer vraiment. Mais, dans la nouvelle tactique, pourrait le remplacer. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Ou pas forcément le remplacer. Mais, enfin, vous verrez un peu sur la nouvelle tactique. Vous comprendrez. Et donc, du coup, j'ai fait toutes les démarches. Je l'ai acheté. Et, au moment où je l'ai acheté, je me suis rendu compte qu'il ne viendrait pas avant l'année prochaine. Puisqu'il a que 17 ans. Donc, je me suis dit, ah. Ah bon. Et, le problème, c'est que, ben voilà, j'ai un contrat avec lui. Il va venir en tant que jeune espoir. Et donc, du coup, il aurait tout à fait accepté de ne pas être enregistré en équipe de Coupe des Champions. Donc, j'étais là. Ah. Bon, ben voilà qu'il est décevant. Du coup, j'ai vu un autre joueur qui a l'air très intéressant. Qui était un joueur de, je ne sais plus quelle équipe. Une grosse équipe anglaise. Et qui était disponible en prêt. Et j'ai fait une demande en prêt en le mettant en joueur secondaire. Malheureusement, il est allé en prêt à Brighton et pas chez moi. Donc, du coup, je me suis retrouvé sans réel joueur derrière. Derrière ou à la place, plutôt. De notre joueur serbe, dont je ne me rappelle plus du nom maintenant. C'est terrible. Et qui... On peut peut-être juste regarder là. Bakanin. Voilà. À la place de Bakanin. Et donc, du coup, il me fallait trouver quelqu'un pour Bakanin. Et j'ai recommencé un petit peu à chercher. Et mes recherches se sont arrêtées sur Yad Lechereau. Faut le français de Lyon. Un joueur particulier, vraiment. Puisqu'il est excellent en passe. Pour le coup, je pense que c'est un excellent milieu offensif. Honnêtement. C'est vrai qu'il n'a qu'une tâche d'attaque. Parce qu'il a quand même 16 de finition. Et évidemment, c'est l'attaquant en retrait parfait. Un peu de choses près. Peut-être un peu lent. On va dire ça comme ça. Mais sinon, il est vraiment très intéressant. Honnêtement, il a une très bonne vision du jeu. Il a une bonne inspiration. Un jeu calcul de 17. Une finition de 16. Un niveau de passe de 17 aussi. Donc, j'aime beaucoup ce joueur. Seul problème. Seul problème. Pour l'acheter, pour faire un contrat avec lui. Il fallait lui promettre de l'envoyer en prêt. Je ne pouvais pas enlever cette option. Rien à faire. J'aurais pu le mettre en équipe première comme choix. Il aurait voulu partir en prêt. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a une solution qui n'est pas exceptionnelle. Il est observé par des joueurs en prêt. Parce qu'il est sur la liste des prêts. Je vais refuser les prêts. Il va gueuler. Et ce que je pense faire, c'est de le prêter pour la deuxième partie de saison. Ce qui veut dire qu'en deuxième partie de saison. Autant en première partie de saison. Lui, on pourra très bien ne pas le qualifier pour la Ligue des Champions. Mais en deuxième partie de saison, on va revenir sur... C'est bien ridicule. Bakanin. Voilà. Et Bakanin, lui, voudra absolument être sélectionné. Donc, on aura de nouveau le problème de sélection en Coupe des Champions à ce moment-là. Bon. C'est pour le RMP du futur. Pour le moment, on a cette situation-là. J'espère pouvoir éviter les problèmes liés aux prêts pendant la première partie de saison. On verra s'il part en live. Parce que je vais lui donner du temps de jeu. On va jouer tous les trois jours. Il aura des matchs. Ça, c'est sûr. Donc, s'il part en live parce que je ne le prête pas alors que je lui fais jouer la moitié des matchs. Je pense que Football Manager est vraiment, vraiment cassé. Mais enfin, bref. Donc, tout ça, un petit peu pour expliquer toutes les péripéties autour de la situation de cet enregistrement et de nos attaquants. Toujours sur les attaquants, on a une autre arrivée. Celle de Youssouf Kabadai. En joueur de rotation, malheureusement. Il ne voulait pas venir en autre chose. J'ai essayé. Je ne peux pas le mettre en joueur secondaire alors qu'il a deux étoiles. C'est de nouveau... Stop. Ah. Bref. Donc, du coup, je suis obligé de le jouer en joueur de rotation. Je ne peux pas le sortir de la truc en Champions League. Il faudra que je lui donne de temps en temps des matchs. C'est un jeune qui a du potentiel. Et au moment de le faire venir, je me suis dit que je pourrais le faire venir. Probablement de ne pas l'enregistrer sans que ça pose problème. Et vu qu'il est jeune et allemand, on n'aura pas besoin de l'enregistrer en Champions League. Mais je me suis bourré. On a besoin de l'enregistrer en Champions League. Parce qu'en fait, il faut que les joueurs jeunes, il faut qu'ils aient passé au moins deux ans au club. Et vu que le club, a priori, n'a pas d'équipe jeune, ou n'a pas de jeunes, ou n'a pas de formation. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de joueurs de ce type-là. Donc, malheureusement, on va devoir l'enregistrer. Et du coup, il fait partie de l'équipe, alors qu'il a deux étoiles. Je pense, cela dit, qu'il est quand même peut-être un peu meilleur. Parce qu'il a 13 de finition, 13 de sang-froid et 16 d'accélération, 15 de vitesse. Un bon appel de balle, un contrôle de balle très bon. Donc, je pense qu'il peut quand même, contre des plus petites équipes peut-être, en tant qu'attaquant avancé, on ne va pas lui demander de créer des choses. Il a 10 de passe, il n'y a pas une vision du jeu exceptionnelle, un jeu collectif de 8. Il ne sera pas attaquant-retrait, il ne sera pas milieu offensif, quoi que ce soit. Mais en tant qu'attaquant, il peut éventuellement le faire. Et finalement, dernière arrivée, parmi les arrivées importantes, on va dire, celle de Luke Shaw, l'anglais, l'ancien mancunien. Luke Shaw est un bon joueur qu'on a réussi à recruter gratuitement, plus de contrats à Manchester, qui vaut cher, qui est payé cher. C'est le seul problème, c'est un joueur anglais, donc il n'y a pas de miracle. Et qui est, à mon avis, là aussi, un peu meilleur que ses 3 étoiles. Je pense que les latéraux sont hyper sous-estimés, j'ai l'impression. Mais il est vraiment très intéressant, particulièrement en arrière latérale, à tout court. Très bon défensivement. Offensivement, il peut vraiment faire quelque chose, il est correct. Il a un bon niveau de jeu collectif, un bon volume de jeu. Physiquement, il est encore tout à fait intéressant. Un contre-âge qu'en 2027, vous n'avez pas vu que c'était aussi long, par contre. Donc ça fera jusqu'à ses 32 ans, 31-32 ans pour Luke Shaw. Mais globalement, c'est une bonne arrivée pour nous sur le flanc gauche. Et c'est lui qui remplacera Hal Stenberg. Je pense qu'il n'y a pas vraiment photo. Peut-être peut-on comparer, juste pour rire. Ouais, quand même. Bon, il y a plus de vision du jeu chez Hal Stenberg. Mais on ne joue à rien. On ne joue à rien pour un latéral. Mais en défense, en physique, en vitesse, en attaque, en technique, il n'y a vraiment pas photo. Il s'est blessé, ce n'est pas grave, c'est quelques jours, 2 à 4 jours, ce n'est pas un souci. Donc voilà pour ce qui est de ses transferts. Vous le voyez, il y en a d'autres. Notamment Noël Stangbeusen. Stangbeusen, un élier gauche que je vais essayer de faire jouer, élier droite, avec une tâche d'attaquant intérieur, ou d'élier intérieur, mais qui est tout à fait intéressant. Qui est venu pour 425 000 de Greuther Fürth. Et qui est un jeune allemand. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin de l'enregistrer dans quoi que ce soit. Donc c'est très bien. Et puis, parmi les joueurs qui sont partis, il y en a pas mal qui sont partis, mais c'est des gens qui revenaient de près. Dalet Sinkraven, par exemple, un joueur qui n'a vraiment pas le niveau pour jouer avec nous, qui est parti en libre. On a Olsen, qui est parti à Werderbrem, pour 3,2 millions. Ça, on avait déjà conclu, je crois qu'on en avait déjà parlé. On a Bors Greving, qui est parti, le norvégien. Voilà, enfin, il y a quelques joueurs qui sont partis. Et vous voyez qu'on a récupéré plus d'argent qu'on en a utilisé. Effectivement, on n'a pas utilisé beaucoup d'argent, puisque de toute façon, j'étais obligé à chaque fois que j'achetais un joueur dans Vendrin, puisque je ne peux pas enregistrer le joueur en Champions League. Donc voilà, c'était un tout petit peu compliqué. On a bien sûr, si on reprend les transferts, on a ici Arias, qui va nous rejoindre par la suite. Très bien, est-ce qu'il y a autre chose ? Pas grand-chose, on a une équipe B maintenant. Un Bayer Leverkusen 2. Et on a un gardien, un jeune gardien de 17 ans ici, dont on nous dit qu'il est déjà à 2 étoiles et demie. C'est intéressant. Il faudrait le faire monter. Je vais regarder ça, je vais le faire monter, et puis regarder pour voir ce que je peux faire pour l'encadrer un petit peu. On a des joueurs qui sont intéressants. Celui-là, notamment, a eu déjà 2-3 offres de transferts, mais je pense qu'il peut vraiment donner des choses. Donc peut-être dans l'avenir, ils auront des joueurs qui seront formés au club pour les compétitions européennes, mais là, l'avenir du Bayer Leverkusen ne m'intéresse qu'à moitié, pour être parfaitement honnête, j'imagine que vous comprenez bien. En ce qui concerne la tactique, voilà. Voilà, c'est peu près la même qu'à Young Boys. Mais en même temps, elle marchait très bien à Young Boys, donc voilà. Je suis parti là-dessus, à la base, avec cette idée d'avoir Stengs au milieu, d'avoir devant Sheik et puis éventuellement un des autres attaquants. C'est pour ça que j'ai fait venir, à la base, le jeune Kabadai derrière et que j'ai vendu ma teta. En disant comme ça, je fais jouer Sheik à Donf et de temps en temps, je donne un match à Kabadai. Mais je ne pensais pas qu'il était comme ça, moins bon quand même, parce que là, je ne sais pas ce qu'on nous dit, mais si on dit le rapport, ouais, c'est un niveau de la zweite Bundesliga, donc c'est quand même pas top. Et puis ici, ça aurait été Stengs et derrière lui, le gars qui est mort sur le terrain, Bakanin. Et l'idée ça aurait été de jouer un jeu avec des passes courtes, et puis même éventuellement, j'ai mis après ça, mais de rester en place plutôt que contrer. La tactique que j'utilise avec Chelsea, en fait, donc possession de balles, jouer haut, créer à partir de pas grand-chose, ça aurait été assez intéressant, je pense. Puis, en jouant, je me suis dit, je réfléchissais un petit peu à d'autres tactiques qu'on pourrait employer, parce qu'il y avait, l'idée de ces tactiques, c'est qu'on pouvait faire jouer Stengs ici, Bailey là, et Zeballos ici. Et j'étais très content de pouvoir faire jouer ces trois joueurs ensemble, mais d'un autre côté, je me disais, derrière, on a vraiment, c'est vraiment une équipe, si on va faire tourner toute l'équipe, c'est vraiment clairement une équipe B, quoi. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait fonctionner d'autre, ce qu'ils pourraient jouer pour cette équipe-là, et finalement, je suis parti là-dessus, puisque, effectivement, quelqu'un comme Bakanin peut très bien jouer attaquant au retrait. Et donc, du coup, c'est ce que je voulais faire, et puis c'est le moment où il s'est blessé, et je me suis dit, bon ben, comment je fais pour pallier à ce problème-là ? Il fallait soit un attaquant avancé, et Zeballos peut très bien jouer attaquant au retrait, c'est pas un souci, même s'il n'a que 10 de jeu collectif, franchement, ça va très bien. Et finalement, j'ai plutôt choisi de faire ça comme ça. Alors l'idée, en l'occurrence, je fais jouer l'Oshro aujourd'hui, puisque vous voyez peut-être, c'est pas l'équipe type du tout, aujourd'hui, contre Bochum. Demain, contre Bochum, puisqu'on a le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. Diaby sera titulaire, puisque Léon Bailey est fatigué. Sengiz est titulaire, puisque Stengs est, bon, pas fatigué, mais se repose, quand même risque de blessure élevée. Amiri est titulaire avec Aranguiz. On a aussi, qui d'autre ? On a Palacios qui s'est blessé aussi pendant toute la présaison. Iter sera titulaire à gauche, Karbovnik à droite, Tabsobata en défense centrale et Muller dans les buts. Puisqu'on a joué, il y a trois jours, le Super Coupe de l'UFA contre Manchester United, la meilleure équipe du monde, comme son classement actuel en vrai le montre tout à fait. Non, à part ça, je le dis à chaque fois, mais franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me gonfle, mais un truc violent. Il y a peu de choses qui me gonflent autant dans Football Manager, c'est cette sur-hype qu'ils mettent à Manchester United. Je trouve ça dingue. Ça fait dix ans qu'ils sont nuls. Dix ans qu'ils sont zéro, les mecs. Qui gagnent que dalle, qui ne sont pas capables d'être champions de quoi que ce soit, de gagner, enfin, ils ont gagné, je crois, une Coupe Euro, à peu près de tout. Bon, c'est bien, je reconnais, c'est bien. Alors qu'une Coupe Euro, ce n'est pas dégueu du tout, mais quand même, j'entends pour une équipe de ce calibre-là, c'est peanuts. Cette année, ils sont moins mauvais que d'autres années, mais quand même, ça reste faible. Et chaque année, dans Football Manager, dès la première saison, c'est la meilleure équipe du monde. Sans conteste, sans condition. Et là, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe, et c'est exactement ça, pour moi, le problème. On a fait un match tout à fait confortable contre eux, un match tout à fait égal, mais il y a l'air d'avoir un paramètre Football Manager, enfin, Manchester United dans Football Manager, qui dit, dès le moment où ils ont une highlight, ils marquent un but. C'est absurde, j'entends. On a fait un joli match contre eux, on s'en est très bien sortis, et on prend 4-1 qui sort de nulle part, parce que c'est la meilleure équipe du monde. Alors que c'est Manchester fucking United, j'entends. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Déjà, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont gagné la Coupe des Champions. Rien que ça, rien que ça. Là, en vrai, ils n'ont pas été capables de passer le premier tour. Il faut vraiment qu'ils se réveillent, Football Manager, SI pour ça, Sports Interactive, il faut vraiment qu'ils arrêtent. Parce que ça, moi, c'est un truc qui me sort à chaque fois. C'est un truc, je me dis, mais... La même chose pour Arsenal, la même chose pour Arsenal. Arsenal, ils font rien depuis des années, des saisons et des saisons, ils sont nuls. Et à chaque fois, tu prends Arsenal, t'es champion d'Angleterre, tu gagnes la Champions League l'année d'après. C'est pas possible, les gars. Si c'était comme ça, ça aurait été fait à un moment. Donc bon, bref. Juste, vous pouvez expliquer pourquoi j'en ai marre de voir Manchester United toujours tout gagner et tout dominer sur Football Manager alors que c'est une équipe de merde. Mais bon, bref, c'est toujours comme ça. Donc voilà, bon là, on prend 4-1. Enfin, ça arrive, c'est pas top, mais ça arrive, c'est pas grave. On a, bon, gagné 7-0. Ici, on a écrasé River Plate parce qu'on écrase toujours River Plate. Les matchs amicaux, pas grand chose à dire, c'était des matchs amicaux. Voilà, on va jouer Borum dans quelques temps. Puis après, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on reviendra. On verra. Pour le moment, tirage au sort du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. Alors, éviter si possible. Ouh, éviter. Ok, on recevra déjà. Il y a encore des équipes de Dritte Liga. Il y a un peu d'équipes de Zweite Bundesliga. Il y en a, oui, il y en a quand même quelques-unes. Allez, Schalke. Ok, c'est pas un bon tirage, mais au moins on est à la maison. Donc c'est vraiment un très mauvais tirage pour eux, mais pour nous, c'est encore relativement réglo. Donc on recevra Schalke Nulfir pour ce deuxième tour qui aura lieu donc ici. Très bien. Ok, on va aller ensemble jusque au match contre le VFL Borum. Et puis on s'apprêtera à regarder tout ça. Regardez ce match-là. Ouais. Voilà. Alors, ok, ok. Pour le moment, un peu Zwef de tout ça. Juste pour voir un peu les résultats qu'il y a eu. Bayern Munich a été tenu en échec à Francfort. Ok. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que vu que ça prend quand même du temps, donc je vais revenir vers vous dès le moment où on sera juste devant le match à tout de suite. Voilà, les gens. Donc on est prêt pour affronter le VFL Borum. Let's go. On nous conseillerait de jouer positif et pas offensif. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, avec notre équipe un peu B, alors surtout Le Chereau qui fait vraiment son premier match. Je dis très près de ce problème, c'est que je sais que Patrick Schick a un risque de blessure élevé, qu'il a un risque de blessure supérieure à la moyenne. Donc je n'ai vraiment pas envie de le risquer tout de suite. Mais cela dit, on verra. Si à la mi-temps ça ne va vraiment pas, je pense qu'on le fera entrer. Zeballos par contre sera titulaire. Je n'ai pas encore suffisamment confiance, je ne vais pas faire quand même le double en mettant encore lui à côté. Sengiz, j'ai confiance. Diaby, j'ai confiance. Aranguiz devient quand même un peu plus... Un peu moins physique, très clairement. Physiquement, ça commence à devenir vraiment très très limite. Il ne va vraiment jouer que meneur de jeu. Pas box-to-box ou quoi que ce soit. Box-to-box, ce sera Amiri derrière Palacios. Iter à gauche, Karbovnik à droite, Tata, Tapsoba au centre avec Muller dans les buts. C'est parti. Ouais. Très bien. Ce premier match important quand même, évidemment, pourra dicter un petit peu la suite. On pourra peut-être essayer de changer de tactique au milieu du match. Si on voit que ça va bien, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On peut essayer de leur dire ça. Je n'ai jamais vraiment essayé de faire, mais il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant dans ce qui était proposé. Nos attaquants sont foutes un petit peu. J'espère que ça ne porte pas préjudice. Donc on voit notre 4-2-4. J'ai une tactique 4-4-2 aussi, défensive. Et puis si jamais on voit que ça ne marche pas, parce que ça marchait bien avec Young Boys, mais en même temps avec Young Boys, je pense qu'on aurait pu jouer n'importe quoi, ça aurait bien marché. Si on voit que ça ne marche pas, que c'est un peu ballsy peut-être, eh bien on reviendra sur quelque chose d'un peu plus classique. On peut très bien jouer avec un milieu défensif si c'est nécessaire. Je ne trouve pas terrible généralement les tactiques avec un milieu défensif dans les derniers FM en tout cas. Mais pourquoi pas. Alors on a un maillot qui est exactement de la même couleur. Donc ça va être vraiment sympa, je pense, pour voir. Donc nous on joue en noir. Ah voilà, on récupère le ballon. Ils se posent la question aussi, parce que j'ai les buts de Zeballos sur une passe de Sengiz. Ils se posent la même question que nous. C'est terrible, c'est terrible ces maillots. What the fuck ? Non, sérieusement, c'est exactement la même couleur. Voilà. Et puis du coup, il fait une mauvaise passe, le gars. Personne ne peut lui en vouloir, honnêtement. On va espérer qu'on ne fasse pas la même. Mais cela dit, sérieusement, après 6 minutes de jeu, on ouvre la marque. C'est un très beau but de Zeballos. Zeballos qui contrôle, qui centre pour Diaby. 2-0 après 8 minutes de jeu. Très très bon début de match de nos joueurs. Cette tactique, j'ai l'impression que contre les équipes qui sont moins fortes, elle fonctionne vraiment très bien, parce qu'elle est très agressive. On joue vite, on joue des passes dans la profondeur, avec des joueurs qui sont plus rapides, plus forts, techniquement, que nos adversaires. Donc du coup, ça fait généralement très mal. Après, il faut voir contre des équipes qui s'est plus équilibré, des équipes qui n'existent pas quand on joue Young Boys en championnat suisse. Si ça fonctionne aussi. Puis là, autant ça a très bien débuté, autant ça se calme un petit peu. Karbovnik à la touche. Zeballos, retour à Karbovnik. Karbovnik pour Amiri. Amiri, retour à Karbovnik. Amiri. Amiri qui centre, dégagement de la tête. Et c'est a priori un joueur de Borum, on va dire. Je ne sais pas qui c'est, lui, c'est un autre ou des leurs. De toute façon, c'est Rafao qui part tout seul. Muller, sans problème. Si tu veux, on peut lui demander de marquer le gars. Toujours pressé sur ce même gars, je crois. On va voir. Iter à la touche pour le Chereau. Le tour à Iter. Ok, d'accord, c'est une idée. Ziller qui va pouvoir dégager. Long dégagement, mais c'est sur un nouveau joueur. C'est une guise qui reprend. C'est une guise sur Diaby. Diaby qui contrôle. Diaby qui se met dans le sens du but. Après ça, excusez-moi les gens, mais je vais juste voir un truc. Parce que... Ouais, on va regarder en 2D ce match. Je vous propose, parce que ça ne veut rien dire en 3D. On ne voit rien, quoi. On ne voit rien. Ils ont tous le même maillot. Là, on va quand même voir un petit peu les choses. Donc, on va rester sur de la 3D. Les fans de la 3D, ne vous agitez pas. Mais, juste pour ce match. Parce que c'est vraiment... On ne voit pas à quoi. On ne voit rien de ce qui se passe. Attention, on perd le ballon. Et Ratao qui joue avec Younes. 2-1. Autant on a très très bien commencé. On va passer en positif à part ça. Autant la fin de la première mi-temps, c'est vraiment pas terrible. Malheureusement. Et du coup, les joueurs de Borum reviennent. Juste avant la mi-temps. Dans les arrêts de jeu. C'est vraiment pas bon. Ouais, c'est bien joué. Ils se font attirer un petit peu. Et Younes qui n'a plus qu'à croiser correctement. Müller ne peut rien faire. On va dire à nos joueurs de ne pas croire que c'est dans la poche. Dire à toi que tu peux faire beaucoup mieux. Il vient d'arriver. Il est arrivé, genre, il y a deux jours, le gars. Donc, on va croire qu'on n'a pas trop trop d'influence sur lui encore. Attention, les joueurs de Borum. J'entends, c'est un match qui doit être gagné facilement. Ne serait-ce que d'être à 2-1, c'est vraiment pas bon. Et d'être à 2-2, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. C'est pas acceptable une seconde. Match nul, là, c'est un départ exécrable. Que les choses soient claires. On va repartir en positif tout de suite. Et espérer que nos joueurs sortent la tête de là où elle est actuellement. Touche pour les joueurs de Borum. Younes, qui nous a marqué deux buts déjà. Kinsombi. Il ne faut pas perdre, en tout cas. Ça, c'est juste pas possible, les gars. Le draw, le shroo, pardon, qui récupère. Jouer avec Diaby. Diaby dans le dos de la défense pour Zeballos. Qui, à mon avis, est hors-jeu. C'est pas le cas. Mais il rate, quand même, son truc. Malheureusement. Ce sera un corner que va tirer Amiri. Au deuxième poteau. Malheureusement, il n'y a personne. Allez, on en demande plus. On a un carton jaune pour Tom Violent. Et ce sera un joli coup franc pour Amiri. Qui tire bien. Mais c'est son problème pour Tziler. Aranguise fait un mauvais match. On va sortir Aranguise. Faire entrer des Mirbaï. Tziler qui va relancer son équipe. Long ballon devant. On contrôle avec Tah. Tah qui fait une mauvaise passe. Cela dit, attention. Les joueurs de Borum qui récupèrent. Reherson pour Mbom. Schmitt pour Violent. J'ai très très peur, là, les gens. Mbom. Mbom. Récupérer ce ballon, please. Allez. Voilà. Aranguise qui se bat bien, qui récupère. Senguise pour Zeballos. Zeballos qui va partir en contraint. Zeballos toujours. Zeballos qui se met sur le mauvais côté. Mais Zeballos qui revient et qui marque. Superbe travail d'Ezekiel. Zeballos qui se crée ce but tout seul, là, sur le coup. Magnifique. On revoit ça. Zeballos qui élimine un joueur. Et puis qui se remet, là, sur son... Non, non. Il tire du gauche, alors qui est droitier exclusif. Très intéressant. Ok. Très bien. Et puis, on va ressortir de l'offensive. On peut peut-être essayer de passer sur un système, l'autre système. Pourquoi pas. Pour voir un petit peu les différences. Faisons ça. Zeballos va rester devant. L'Oshro peut passer ici. On peut aussi sortir l'Oshro pour faire entrer Stengs. Ce n'est pas du tout un souci. Voilà. Et comme ça, on est prêt. Et on va tenter de jouer ce système un peu plus possession. Ce genre de choses-là. Voir un peu ce que ça peut donner dans cette fin de match. On a Améry qui est très fatigué. On va faire un petit peu attention à attendre la 8e minute. Muller qui va pouvoir relancer. Muller pour Améry. Demir Bay. Stengs. Stengs retour à Demir Bay. Iter pour Diaby. Stengs. Améry sur le côté pour Iter. Juste un truc. Parce que... Ouais. C'est une erreur. Ici, tu es meneur de jeu. Puisque dans le 4-2-4, si vous voulez, j'ai fait l'inverse. Si on reprend le 4-2-4. L'idée étant qu'ici, on a un hélié. Mais là, on a un attaquant à retrait. Donc, il y a un joueur qui redescend. Et là, on a un joueur qui monte. Donc, je préfère avoir le meneur de jeu de ce côté-là. Bref. Reprenons ça. Et remettons lui en meneur de jeu. C'est mieux. Mais bon, bref. L'action, on la regarde quand même. Iter. Iter dans le dos de la défense pour Zebaïos. Du gauche, cette fois-ci. Mais Tziler, sans soucis. Ok, on arrive à la 8ème minute. On a deux joueurs qui sont crevés. Amiri fait un bon match. On va peut-être quand même le laisser. Sortir Karbovnik pour faire entrer Maféo. Et puis, tenir ce score. Ce petit score de 3-2. Sengiz. Sengiz qui perd le ballon. Maféo qui le récupère. Stengiz. 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 Tire. C'est vraiment pas bon ça non plus. Ça a l'air de pas trop trop mal marcher, cette tactique-là. On récupère effectivement un peu de possession. Et on va arriver à la fin du match avec ce 3-2. Ok. Bon, c'est un bon match. Même si le résultat est assez conforme quand même. On a deux buts de Zebaïos. Ce qui est bien pour ses débuts. Deux tactiques qui semblent fonctionner l'une comme l'autre. Mais quand même un résultat en une tinte. Je vais être honnête. Je vais pas leur dire ça. Il faut build un petit peu de confiance maintenant. Donc on va leur dire c'est bien. Et je reviens du coup. On va voir. On va faire ensemble tout ça. Et regarder ce que ça donne au classement. Puis surtout regarder quand on vient. Parce que le classement, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à en dire. Pour le moment, évidemment. Troisième. Voilà. Quand même un petit peu déçu de la tournure. Mais bon. On réussit à marquer ce troisième but à la fin. Heureusement. Tout ça, on verra par la suite. C'est pas très très important. L'idée, c'est que du coup, on va se retrouver. Alors, je sais pas quand est-ce qu'a lieu. On peut regarder ici. Est-ce qu'a lieu le tirage au sort. Là, la phase de poule de la Coupe des Champions. Le tirage au sort a lieu là. Donc on a ce match-là. Puis après, c'est le tirage. Donc je vais vous enregistrer le tirage de toute façon. Puis je pense qu'on reviendra pour le premier match. Ou un match intéressant de Champions League. Suivant tirage. J'imagine que les matchs de Champions League. Est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on réelliste ? Ouais, on voit là. Comme ça. C'est très bien. Voilà. Poule de la Ligue des Champions. Poule de la Ligue des Champions. Donc, en gros. Ça veut dire qu'on va jouer genre... L'enregistrement de l'effectif en Ligue des Champions. Et là, le premier match sera là. Ce sera après Augsburg. Augsburg ou avant Schalke. Donc on pourrait peut-être revenir pour ça. Suivant le match. Puis pour Schalke. Après, on a ici. On peut revenir pour Leipzig. Pourquoi pas éventuellement. Donc il y a des possibilités. On verra bien ce pour quoi on revient. En tout cas, on va aller dans ce sens-là. Évidemment, pour le moment, il n'y a rien. Au bureau des emplois, c'est pas logique. Sécurité des emplois. Je ne sais pas pourquoi il m'a reset tous mes filtres. Donc sécurité des emplois. Bon, déjà, ça va prendre 3 heures pour le rallye. Mais en plus, il y a tous les emplois. Parce qu'évidemment, au cas où tu as envie de devenir kiné à Leganes, ça peut être intéressant. Donc pour le moment, on ne va pas. Ça ne sert à rien de s'intéresser à ça. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette saison. Une saison qui va quand même s'annoncer compliquée. J'étais un peu déçu quand même ce premier match. Même si ce n'était pas l'équipe type. Donc on peut envisager que c'est peut-être pour ça. Je pense sincèrement qu'on va mettre l'équipe type plutôt dans les matchs de championnat que dans les matchs de Coupe des Champions. Puisque la Coupe des Champions, je n'y crois pas trop, pour être parfaitement honnête. Et on n'a pas besoin de briller en Ligue des Champions, vu que l'objectif, c'est être compétitif. Ah. On n'a pas comme objectif d'aller au-delà de la phase de Poupe. Mais je pense que si on finit quatrième, ils seront quand même peut-être un petit peu déçus. On n'est pas mauvais dans le classement européen, cela dit. Donc on a certainement un coefficient qui nous permettra d'être au moins troisième tête de série. Et puis par contre, ils veulent qu'on atteigne le quart de finale en Pokal et qu'on se qualifie pour l'Europa League, l'UEFA. Donc ça devrait le faire sans trop de problèmes. Mais nous, évidemment, on veut être champion et on veut gagner le Pokal. Ou au moins, mettre Borussia Dortmund et Bayern Munich dans une situation telle que leur entraîneur soit viré. Et auquel cas, on réfléchira peut-être à quitter Leverkusen. Mais on verra ça plus tard. Je vous remercie dans tous les cas de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501